Mon nom c'est Alan Kesberg, je suis président de l'entreprise Kesberg et on est fiers d'embaucher Marco qui est une personne handicapée. C'est un analyste financier, c'est un junior, il apprend, mais aussi il est très dédié. Pour moi, ça a passé pareil comme tout le reste des entrevues, pareil comme tout le reste des embauches, il n'y avait rien de spécial. Ce qu'on a ajouté dans son processus d'accueil, c'est qu'on l'a fait venir dans les bureaux un petit peu avant son arrivée quand on savait qu'il allait débuter dans les semaines suivantes pour faire un petit tournée avec lui, pour qu'il se familiarise avec le milieu de travail, avec son poste de travail, voir les aires communes si tout était accessible au niveau de la cafétéria, la mobilité dans les salles de bain aussi. Ce qu'on a fait comme ajustement, c'est l'ouverture des portes pour l'administration, parce qu'il y a à circuler dans la section qui est fermée par une porte, donc on a automatisé l'ouverture de cette porte-là ainsi que la porte de la salle de bain. On a eu le droit à une subvention pour l'installation des ouvertures de portes automatiques, donc ils ont payé 50 % de l'installation au niveau matériel et main-d'oeuvre. On a travaillé aussi avec un ergonome pour s'assurer que le poste de travail de Marc-Olivier était adapté à son positionnement, donc il est venu l'accompagner pour lui donner de l'aide pour l'ajustement de son poste de travail. Mais sinon, non, Marc-Olivier a été intégré super facilement dans notre équipe. Je pense que c'est pareil comme tout le reste des personnes quand vous allez faire une intégration. C'est d'être certain que vous avez les bons outils, que vous avez un bel accueil quand la personne arrive. Engage les personnes, faites-les travailler, vous allez voir, vous allez avoir des grandes surprises, je pense. Des fois, qu'est-ce que vous pensez, les limitations du monde qui ne sont pas vraiment des limitations, c'est pareil pour tous les autres employés, comme tous les jobs. Je pense que la réalité de faire une distinction entre quelqu'un handicapé et non handicapé, honnêtement, c'est ça le truc. Le truc, c'est de ne pas faire une différence. C'est pareil comme tout le monde. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada